Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse sur Prestige TV. Les concertations nationales sur l'exploitation des ressources pétrolières et gazières à l'appel du chef de l'État sont largement commentées par les quotidiens reçus mardi à la réduction du groupe Prestige TV. Ces concertations se sont tenues mardi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Djamnyadio, SICAD, avec l'ambition de contribuer à instaurer une gouvernance inclusive et transparente des ressources naturelles. Les travaux présidés par le chef de l'État Makissal se sont déroulés avec la participation des membres du gouvernement, d'élus, de partis politiques, pouvoirs comme opposition, des chefs religieux et coutumiers, du patronat de la société civile, etc. Selon le Soleil, Makissal opte pour la transparence. Le quotidien note que le coste pétrogaz sera ouvert à la société civile. Les futurs blocs cédés par appel d'offres et soulignent que dans le cadre de l'exploitation du pétrole et du gaz, 84 milliards de francs CFA seront collectés sur 30 ans. L'État espère 16,8 milliards de recettes sur 30 ans, révèle Vox Populi, comme pour conforter le chef de l'État qui estime qu'il n'y a pas de malédiction du pétrole. Le journal LAS souligne que le Sénégal, le pays pétrolier et gazier, attend de l'exploitation des ressources 16,8 milliards en 30 ans. Le quotidien parle d'un dialogue dessous. Il note que 16,8 milliards de recettes sont attendues sur 30 ans. La publication signale aussi que malgré l'absence de certaines franges de l'opposition qui ont choisi de ne pas répondre à l'appel au dialogue du président Makissal, la concertation s'est tenue en présence de toutes les couches de la société. Pour site quotidien, Makissal cadre son dialogue en soulignant qu'il s'agit d'un débat national et non débat politicien. Makissal éclaire au pétrole. Selon l'observateur qui cite le chef de l'État qui déclare qu'il n'y a pas de malédiction du pétrole qui tienne. Makissal mobilise autour du pétrole et du gaz, selon Vox Populi, qui écrit « Toutes les forces vives de la nation, excepté l'opposition radicale, ont répondu à l'appel ». Le chef de l'État veut faire voter toutes les lois sur la gestion du pétrole et du gaz avant fin octobre. Pour enquête, Makissal réussit son coup. Les absents ont tort. Malgré le boycott de l'opposition dite significative, les concertations nationales sur les recettes ici des ressources pétrolières et gazières ont été tenues hier à Djamnyadio. Le président de la République, après avoir écouté tout le monde, a décliné sa feuille de route, écrit le journal. Selon le journal Tribune, Makissal ouvre les vannes et fait des promesses de transparence pour éviter toute malédiction liée à l'exploitation des ressources. C'est dans cette optique que le cospetre au gaz sera ouvert à l'associé civil. Parlant de ces concertations, Walfadiri Loror estime en une que c'est la grande mascarade. Malgré le cérémonial qui a entouré l'événement, le maquillage, la mascarade et le folklore ont pris le déçu sur les concertations, écrit le journal Walfadiri qui note qu'il n'y a pas eu un débat sur les avis et griefs émis par les leaders de l'opposition sur les accords gaziers et pétroliers. Les quotidiens mettent aussi en exergue l'arrivée de l'équipe nationale en Russie où la Coupe du Monde démarre jeudi. La sélection nationale du Sénégal a débarqué hier soir à Kaluga où elle a établi son camp de base. En attendant l'arrivée des supporters sénégalais, Aluncissé et ses hommes peuvent compter sur un groupe d'inconditionnels russes et arméniens présents à l'aéroport de Kaluga pour leur témoigner leur affection. Toutefois, à cause de la pluie, ces derniers n'ont pas pu leur serrer la main ou encore leur faire signer des autographes comme espérait, écrit l'astre de Anne. Les Lyons sont déjà dans le bain-dit mondial, note l'observateur. Le coach Aluncissé déclare dans le journal « Nous sommes formatés pour gagner ces grands matchs » et Libération de conclure, les Lyons sont prêts pour la bataille mondiale. Le quotidien, le quotidien, quant à lui, parle aussi de la compétition et note. Mondial 2018, Aluncissé, coach des Lyons, et ce dernier de dire « Nous sommes formatés et formés pour jouer cette compétition ». Estade le quotidien du sport s'intéresse aussi aux Lyons du Sénégal et Barassa 1, arrivés à Kalugaïer, les Lyons en Danane. Sayomane accueillit en super-star et pour le sélectionneur national Aluncissé de dire « Le mondial a commencé, les 23 sont OK ». Et pour terminer avec le quotidien du sport, ce dernier révèle les Benjamins du mondial et titre Mondial 2018, « Les 5 pépites » Timo Werner, Ousmane Dembélé, Davinson Sanchez, Uyuri Tilemane et Daniel Arzani à lire à la page 9 du journal. Pour le journal LAS, les Lyons sont déjà à Kaluga et écrits « Arrivé des Lyons à Kaluga, Sissé et ses hommes, débarquent sous la pluie. » Yomané est star à Kaluga. Et à l'uncissé de conquérir, on a des arguments à faire valoir. Parlant de lutte, le quotidien des arènes sénégalaises évoque la confrontation Balagayde, Modulo et titre. Doublès crache le feu et ce dernier d'affirmer Balagayde est entouré de faux types qu'il sache que Modulo est un adversaire de taille. J'ai appris le combat à travers Radio Cancan et l'ancien champion des arènes sénégalaises de conclure. Balagayde doit se reconcilier avec ses anciens marabouts. Mesdames et messieurs, c'était votre revue de presse sur Prestige TV. A vos journaux, merci et bonne lecture.